beaucoup tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ce ne sera pas un make up blabla mais un skin care blabla oui j'ai décidé enfin en fait je vais pas vous mentir j'ai pas décidé c'est que la vidéo devait sortir aujourd'hui mercredi 17h30 j'aurais dû vous la filmer ce matin en maquillant et ce matin je me suis maquillée tranquille toute seule et à la fin de mon make up que vous voyez là qui est ultra simple je me suis dit merde je devais tourner ma vidéo cinq minutes avant de me maquiller je me suis dit faut que tu prépares tout pour la vidéo donc je me suis dit que j'allais vous la filmer ce soir et comme ça vous l'aurez en ligne jeudi matin et je vous la met en ligne à 6 heures je vais faire le montage juste après etc donc voilà donc je me suis mis dans mon bel habit de lumière ce qui veut dire mon pyjama j'ai enlevé mes bagues je me suis lavé les mains on va commencer je vous montrer un peu ce qu'on a fait vous le verrez dans le blog beaucoup mieux mais vous voyez que déjà c'est beaucoup moins jaune donc il ya toujours quelques reflets jaune parce qu'elle n'a pas pu tout enlever ma coiffeuse parce que c'était beaucoup beaucoup trop jaune donc je vais y retourner le mois prochain mais déjà voilà et moi je voulais voilà ce genre de gris un peu donc vous allez voir dans le blog j'ai acheté ce qu'il fallait en shampoing etc vous verrez ça dans le blog lundi à 17h30 aujourd'hui on fait une skin care blabla avec masque tout ça je vais tester dedans il ya deux produits que je n'ai jamais testé donc on va les tester ensemble et en même temps on va parler pma poids et mon travail parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions sur tout ça donc c'est parti on va commencer déjà par se démaquiller je prends mon huile démaquillante de chez dior ça fait un moment que je l'ai acheté je l'ai déjà testé franchement c'est pas ma favorite favorite mais il faut vu le prix on va l'utiliser donc je mets trois quatre pompes dans la main et c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous ne pouvez pas utiliser d'huile ou de beurre démaquillant du moment que ensuite vous le passez bien avec de l'eau chaude il n'y aura pas du tout de résidus gras dessus donc on va commencer par le sujet pma alors vous savez que ça va faire deux ans qu'on est en parcours pma avec mathias et que là j'étais en je vais pas vous regarder des fois dans les yeux ce que je réfléchis à ce que je raconte j'étais sous clomide et piqûre d'ovitrelle une fois que mes follicules avaient bien grossi bien mûri et ensuite il fallait qu'on ait des rapports sexuels à entre j12 et j15 le maximum possible je vous cache rien dans la pma vous savez et donc vous savez bien je suis pas tombé en je ne suis toujours pas en simple donc voilà donc en fait ça vous pouvez faire maximum six cycles après il ya des gros risques de cancer de l'utérus et d'autres cancers liés au comment à l'appareil génital etc donc là comme ça fait six cycles qu'on l'a fait et encore je les fais beaucoup plus puisque j'avais fait déjà quatre cycles l'année dernière avec mon autre gynécologue j'attends que l'eau chauffe un peu et donc là on a eu un nouveau rendez vous ensemble parce que mathias vient pas tous les mois au rendez vous avec moi c'est que des des échographies donc donc là on a décidé elle m'a demandé si elle nous a demandé si je voulais si on voulait commencer directement les inséminations ou pas et je sais que mathias ça le stress énormément les inséminations puisque les inséminations il faut aller le matin faut que l'homme aille faire un prélèvement de sperme etc et je me je peux comprendre que c'est pas facile pour les hommes c'est pas du tout facile pour nous en tant que femmes ce parcours mais je pense que pour les hommes c'est pas évident non plus je prends toujours mes petits cotons démaquillants bébé pupeuse vous mettrez son lien son site en barre d'infos ça vous intéresse donc là on a décidé de pendant trois cycles donc octobre novembre décembre si j'ai bien les règles à chaque fois normalement côté ça fait deux ans que j'ai mes règles tous les mois on va faire des piqûres d'oviprep 450 de j 2 je crois enfin je ne sais plus bref tous les jours des piqûres comme ça ensuite une prise de sang plus une échographie et une piqûre d'ovitraine toujours également du du faston pour aider les follicules à pousser et également à avoir mes règles donc voilà pendant trois mois ce qu'on va faire donc c'est pas terminé et à partir de janvier on rentamera le gros parcours le gros parcours les insinuations et tout ce qui s'ensuit mais c'est comme ça que voulez vous parce qu'il n'y a pas le choix on le veut ce bébé donc c'est un parcours de longue haleine on va dire et dans les trois mois là de octobre novembre décembre il faut absolument que j'arrive à avoir un rendez vous pour refaire mon mystéros alpingographie si vous ne savez pas de quoi je parle si vous êtes novice sur le sujet je vous mets dans le petit i là où là je ne sais plus je vous l'avais déjà fait cette vidéo parce que j'ai déjà fait cet examen l'année dernière et en fait normalement je ne devrais pas avoir le refaire mais quand je l'ai fait l'année dernière ils m'ont expliqué que j'avais un col beaucoup beaucoup trop fin donc il n'avait pas réussi à faire l'examen mais ma gynéco de mon centre pma donc ma nouvelle gynéco de fin ma nouvelle depuis 2022 n'aime pas trop la polyclinique où je l'ai fait parce qu'il ya souvent des ratés etc donc elle m'a demandé de le passer ailleurs le problème c'est que en ce moment il n'y a plus soit de radiologue pour exercer ce cet examen puisqu'il faut un radiologue d'une infirmière voire un gynécologue soit il n'y a plus de matériel parce que c'est il ya plusieurs matériels possibles pour faire cet examen bref donc je vais retenter de rappeler demain j'ai passé ma journée hier et aujourd'hui à appeler et je pourrai peut-être avoir un rendez vous pour novembre donc on va prendre novembre tant pis pour le mois d'octobre écoutez on va se nettoyer le visage maintenant avec chanel c'est la poudre de mousse nettoyante au camélia rouge alors à mélanger de l'eau et enrichi unis camélia pour éliminer ok donc déjà je crois que là la petite ouverture très sympa je n'ai jamais testé je sais pas si j'en met trop si j'en ai passé ah oui il y en a assez ça sent ultra bon bon le prix aussi ça sent très bon donc voilà pour la pma ce que je pouvais vous raconter c'est très doux comme 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 nettoyant j'aime beaucoup maintenant malheureusement le prix les produits que j'utilise vous les mettrai avec des liens en barre d'infos ça vous intéresse mais j'aime beaucoup l'odeur bref donc voilà pour la pma etc où on en est maintenant niveau poids ça va aller très vite nous sommes toujours en rééquilibrage alimentaire on fait attention à ce qu'on mange tout en se faisant plaisir une à deux fois dans la semaine donc bien vous avez vu on a fait enfin non vous allez voir j'ai fait des saucisses au chou on a fait une tartiflette la semaine dernière ce week-end je pense qu'on va se faire une soirée entre amis donc voilà ce genre de journée je fais pas forcément attention donc voilà franchement où j'en suis en poids je suis toujours à moins 3 kg je me suis pas repesé et je veux pas me peser toutes les semaines en fait parce que c'est trop trop compliqué pour moi moralement après de me peser toutes les semaines etc alors ça je vous conseille si vous avez l'argent le budget etc si vous n'avez pas le budget un nettoyant visage fera un peu plus l'affaire et en plus c'est parce que moi j'adore tester et puis bon j'avais un bon cadeau à utiliser donc donc voilà de chez pin up secret on va prendre le peeling c'est un gommage un peu enzymatique si vous préférez j'aime trop ce genre de gommage là moi il y a un truc qui me chatouille et puis hop là donc je suis désolé je suis complètement rhumé ça c'est pas de renifler comme ça donc c'est une crème transparente et vous massez sur le visage et vous allez avoir vos peaux mortes qui vont se former voilà pourquoi on appelle ça un gommage enzymatique parce que c'est un gommage qui a pas du tout de grain moi j'aime trop donc voilà pour le poids j'avais pas grand chose à vous dire vous voyez pendant nos retours de course que j'achète beaucoup plus de poissons de fruits et légumes je cuisine plus en plus maintenant je vous en parle après mais je suis repassé de jour donc vous voyez un peu ça c'est des peaux mortes là on est propre donc on rince tout ça et ensuite je vais vous parler du travail donc je rince on applique le masque et on parle du boulot alors je voulais vous dire aussi de profiter de cette vidéo si vous avez des questions sur le sujet de la pma du poids du travail ou autre chose tout autre question sur youtube n'importe quoi comme question c'est sous cette vidéo là et je reprendrai je reprendrai les questions pour un make-up blabla dans 15 jours donc voilà je suis complètement rhumé donc moi ça j'aime beaucoup il y en a plein qui disent hop inept secret moi c'est pas du tout un partenariat j'ai acheté moi même les packaging ont changé depuis c'est plus du tout cela et moi franchement les deux produits que j'ai pu tester ça ou le savon au lait de chèvre je les adore et en masque on va tester ceci que j'ai acheté quand on est parti à marseille il me semble je sais plus quand est ce que je vais acheter bref de chez cloran c'est le masque en stick à la menthe bio et à de l'argile vous avez tout simplement à à le passer sur le visage le laisser entre 5 et 20 minutes moi je vais laisser 5 5 8 minutes pas plus et c'est ultra frais très fondant ça sera la menthe si vous n'avez pas la menthe lâcher la fer donc il est fait pour matifier et purifier donc c'est pas un masque que moi je vais faire toutes les semaines je vais faire une fois tous les 15 jours voire tous les mois mais pas plus et franchement moi l'odeur j'adore franchement c'est pas mal donc on va laisser poser ça entre 5 et 8 minutes et on va parler du boulot alors vous savez que j'ai changé de travail j'ai changé parce que alors entre la pma qui est à l'autre bout du département et mon ancien travail qui était à l'autre bout d'un autre département ça me faisait énormément de route quand j'étais jour quand j'étais nuit et depuis le mois de janvier vous savez que je faisais le jour et nuit je faisais jour et nuit donc je faisais des nuits de 10 heures 21 heures 7 heures où je faisais des jours et j'étais en 10 heures je faisais soit 7 heures 7 heures 17 heures oui soit 11 heures 21 heures 7 heures 17 heures ouais 7 heures 17 heures ou 11 heures 21 et franchement dans la même semaine je pouvais faire des nuits je pouvais faire des jours j'étais vraiment naze entre mes rendez-vous les traitements etc à savoir que les traitements c'est ultra fatiguant moi ça me pèse énormément sur le moral ce sont des hormones faut pas se mentir et en plus je m'entendais plus du tout avec le cadre de jour et j'étais arrivé à un point que s'il me laissait pas de nuit il fallait que je parte en fait parce que je m'éclatais plus dans mon travail je pense que j'étais pas la plus agréable des collègues j'étais pas la pire non plus mais c'était pas un truc qui me voyait par exemple à partir de 14 heures moi j'étais plus bonne à rien j'avais qu'une envie c'était d'aller m'allonger enfin quand vous avez le rythme de nuit depuis tant d'années ça fait vraiment vraiment bizarre donc voilà pourquoi je suis parti je suis pas du tout parti parce qu'ils m'ont repassé de jour ils m'auraient passé de jour en 7h30 que soit le matin ou d'après midi ça l'aurait fait en 10 heures je suis pas quelqu'un qui peut travailler 10 heures de jour aller travailler en ehpad avec des personnes âgées dépendantes que ce soit physiquement ou psychologiquement avec des troubles moteurs des troubles cognitifs etc 10 heures de jour c'est extrêmement épuisant vous les portez parce que vous les levez vous les couchez vous faites tous les repas vous avez les sonnettes vous avez la pression de la hiérarchie etc vous avez les familles parce que les familles sont pas forcément agréables non plus tout le temps donc franchement c'était trop dur 10 heures j'en pouvais plus j'étais épuisée on m'a manqué de respect deux fois niveau hiérarchie et j'ai pas du tout accepté le truc quoi lui a pas vu le problème moi j'ai vu le problème maintenant écoutez ils doivent pas être en manque de soignants j'ai envie de vous dire parce que sinon je serais restée là bas du coup j'ai décidé de partir dans un hôpital que je connaissais puisque j'y ai travaillé il ya dix ans de ça et franchement au départ c'était pour un poste de jour donc ça me dérangeait pas puisque je suis à deux minutes de cet hôpital en voiture et de jour j'étais soit de matin soit d'après midi soit de coupure ce qui est beaucoup beaucoup moins fatiguant que travailler en dix heures en fait et en fait quand dix jours avant de prendre mon poste on m'a demandé est ce que ça vous dérangerait de passer directement nuit puisqu'on a un très long arrêt et j'ai dit non au contraire donc je lui ai expliqué pourquoi le contrairement je préférais la nuit au jour en fait et elle a très bien compris maintenant le long arrêt c'est pris en court arrêt en fait la personne est revenue plus vite que prévu c'est comme ça c'est pas grave je suis pas prioritaire je comprends tout à fait je viens d'arriver donc elle m'a repassé deux jours tout simplement donc pour le moment ça va mais c'est vrai que ça va être compliqué quand je vais avoir mes rendez vous etc va falloir vraiment que je m'organise et ça va me faire une charge mentale je pense encore en plus mais je n'ai plus toute cette route à faire en fait entre le travail etc et je n'ai plus que deux minutes je finis à 21h15 21h20 je suis à la maison 14h15 chez nous 14h20 je suis à la maison en fait donc c'est un un mal pour un bien je vais pas je vais vous dire franchement mes collègues de nuit me manque énormément je m'en suis rendu compte ce week-end en fait que ça me manquait beaucoup mais c'est comme ça je sais que ce sont de très bonnes collègues et j'espère ne pas me tromper et qu'on se verra en dehors en dehors maintenant et je suis très contente aussi puisque dans l'hôpital où je travaille j'ai revu des filles avec qui je travaillais il y a dix ans il y a dix ans j'avais dix ans de moins quand même j'avais pas le même caractère et elles non plus parce que j'ai pas tous les torts il y en a beaucoup qui ont eu des torts aussi et je suis contente d'avoir redécouvert certaines personnes autrement en fait donc voilà donc voilà pourquoi j'ai changé de travail pourquoi ça me gêne pas de repasser de jour parce que j'ai toujours moins de route en fait dites vous que je passais pratiquement une heure et demie sur la route tous les jours que je sois de jour ou de nuit je passais pratiquement une heure et demie sur la route ce qui est énorme et même en travaillant dix heures la journée je voyais pas que j'avais plus de repos alors qu'en travaillant dix heures de nuit je faisais quatre nuits et j'avais quatre repos la journée ça se passait pas du tout comme ça et puis en plus je vous dis au mois de février on m'a manqué de respect au mois de juin on m'a manqué de respect voilà je pouvais plus en fait je pense que sinon moi même j'aurais manqué de respect à la personne donc donc j'ai préféré j'ai préféré arrêter le truc quoi et puis bon ça tombait bien à l'hôpital d'accueil chez moi à chercher du personnel ils m'ont pris je suis très contente bien entendu oui j'étais en cdi j'allais être stagiarisé quelques jours après avoir donné ma lettre de démission on l'a bien fait comprendre mais et là maintenant je suis qu'en cdd donc effectivement c'est plus précaire mais je suis soignante une soignante qui me dit qui est au chômage c'est qu'elle cherche pas de boulot en tant que soignant il ya du taf partout en ce moment quoi donc ça ne fait pas peur d'être reparti en cdd hop on va enlever tout ça parce que comme ça l'argile moi j'aime pas quand l'argile sèche trop et de façon l'argile faut pas le laisser sécher sur la peau parce que c'est beaucoup trop agressif alors j'aime beaucoup l'odeur franchement c'est hyper simple à rincer et franchement mes portes sont bien resserré donc avec tous les soins que je viens de faire bien sûr les portes sont bien resserré j'ai pas trop de points noirs mais ça franchement avec la routine que j'ai en me faire des gommages deux fois la semaine des masques deux fois la semaine à me démaquiller à me nettoyer le visage etc j'aimerais enfin je trouve que j'ai une peau vraiment nickel et franchement ouais j'aime bien ce que mes portes sont resserré on voit bien que ça a matifié la zone t peut-être à éviter sur les joues je remettrai peut-être pas sur les joues la prochaine fois mais que sur la zone t et mettre quelque chose d'hydratant au niveau des joues je coupe je vous emmène dans ma chambre niveau coin beauté et on va mettre tout ce qui est crème et sérum et puis après bah je vais vous quitter faire le montage pour vous l'ayez demain matin donc voilà donc le soir voilà mon petit rituel mon sérum estée l'odeur mon contour des yeux la neige qui est pratiquement vide ce soir je vais faire un masque de nuit de chez la neige puisque je vous ai dit ça a vraiment bien matifié partout mais les joues je pense que j'aurai besoin de beaucoup d'hydratation donc écoutez je vais mettre celui-ci je crois que j'avais dans le calendrier de l'avent l'année dernière et de chez sephora et je vais mettre un petit baume à lèvres l'anolips c'est mes favoris j'en ai plusieurs de chez l'anolips je les aime trop de toute façon c'est ce que j'ai le plus je crois oui et encore bref et en ce moment aussi le soir je mets de chez lush au niveau de mes cuticules le lemony flutter et vous allez voir on dirait que je l'utilise pas parce que il en faut très très peu pour les dix doigts donc voilà bref j'ai deux trois autres sujets à vous parler comme comme par exemple j'aime trop ce contour des yeux la neige c'est avec une petite bille c'est hyper frais mettez ça au frigo avant d'utiliser ça décongestionne franchement c'est top de chez top je voulais vous parler également de fin d'année la fin d'année avec youtube qu'est ce que ça va donner et ben je vais faire des vlogmas à partir du 1er décembre alors je ne sais pas si je vais jusqu'au 25 ou si je vais jusqu'à mon anniversaire comme l'année dernière jusqu'au 6 ou 7 janvier on verra bien mais en tout cas oui à partir du 1er décembre on se retrouvera tous les jours dans des vlogs et dans les vlogs par exemple je mettrai les produits terminés je mettrai chine etc mais avec vous aurez un vlog de ma journée etc donc comme d'habitude vous pouvez avoir des vlogs qui vont durer longtemps et des vlogs qui vont durer beaucoup moins longtemps donc de toute façon franchement avec tout ce que on voit sur youtube j'ai envie de vous dire si c'est pas très long mais le vlog c'est pas très grave quoi pareil est l'odeur si vous avez le budget moi je trouve que c'est le meilleur sérum de nuit que j'ai pu tester franchement j'aime trop ce sérum je trouve que ma peau elle est carrément plus canon depuis j'utilise le sérum tous les soirs hop là et je voulais revenir j'ai oublié tant pis je voulais également revenir vous avez été nombreuses à me dire mais pourquoi tu quittes pas ton job et que tu te mets pas sur youtube à fond quoi je pense que même avec mon boulot je suis déjà pas mal à fond aller trouver quelqu'un qui travaille comme ça en dehors avec des horaires décalés qui vous fait minimum deux trois vidéos par semaine avec le montage etc j'essaye d'être un peu sur instagram également à côté je travaille énormément pour le mois de décembre vous pouvez pas imaginer tout ce que je peux faire comme démarche pour que vous ayez des concours j'ai beaucoup beaucoup de trucs à côté j'ai vinted vinted moi ça me prend une énorme partie vous savez que je vends beaucoup de mes fringues mais j'ai mes petites nièces qui me donnent les leurs j'ai ma belle mère ma mère etc j'adore ça franchement j'aime trop si je pouvais bien entendu que je ferais que du youtube mais c'est pas possible youtube rapporte entre trois et 400 euros par mois je touche pratiquement je vais vous donner une fourchette entre 1500 et 2005 par mois avec mon métier d'aide soignante je peux pas me permettre de redescendre juste à 400 euros fin j'ai des factures comme tout le monde a payé et ça serait hors de question que je ne les paye pas mes factures quoi et le salaire à ma caisse ne suffirait pas à subvenir à nos besoins à tous les deux plus bas on a des animaux en mine de rien on n'a pas d'enfants mais on a deux chats et qu'il faut nourrir donc ça sent un peu trop à l'avance ça va mesdames endormir vous me direz donc voilà pourquoi je ne me lance pas en totalité sur youtube puis que j'ai j'ai pu mille deux pratiquement huit mille trois cents abonnés c'est pas énorme maintenant sur youtube donc écoutez emmenez moi aux cent mille et puis peut-être que là je pourrais y réfléchir donc voilà tout ce que je pouvais vous raconter tout ce que j'avais à vous raconter que je voulais pas vous mettre dans un blog parce que ça allait faire un blog de 50 minutes en sachant que mon blog de la semaine prochaine fait déjà une trentaine de minutes je crois donc voilà on va mettre celui-là il est ouvert l'autre n'était pas vrai mon petit baume donc moi je le mets en baume à lèvres vous pouvez mettre en baume à lèvres et c'est un baume un peu multifonction vous pouvez très bien mettre ça sur les cuticules au niveau des coudes des genoux etc c'est une très très bonne crème et moi je trouve que c'est un des meilleurs des meilleurs comment baume à lèvres celui-ci il est teinté pareil chez la no lips et j'aime beaucoup donc voilà tout ce que j'avais à vous raconter j'espère en tout cas ça vous aura plu j'espère vous avoir répondu à pas mal de vos questions je pense pas avoir répondu à toutes les questions donc voilà n'oubliez pas posez les moi en commentaire il n'y a pas de problème et donc un jour on fera un make-up blabla parce que j'ai beaucoup 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 de choses à tester avec vous donc voilà moi je vous envoie plein plein de bisous je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et à bientôt bisous tout le monde à bientôt